Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Je vois que vous souriez, mais ça ne me fait rien. Ça ne me dérange pas, au contraire, parce qu'en général, on retient bien ce qui nous amuse. Et nous allons nous amuser à créer ce fabuleux objet aujourd'hui pour parler, c'est un prétexte, pour parler des répétitions. Car dans FreeCAD, nous en avons bien besoin, des répétitions. Soit en mode sketcher, soit ensuite à partir des solides. Par exemple, dans le mode sketcher, quand j'édite un sketch, je sélectionne une partie ou plusieurs parties, et j'ai ici deux modes de copie, clone ou copie. Quand je vois le petit symbole égal, je peux créer un clone de cette partie. Je clique dessus, vous voyez, il va me le mettre là, par exemple. Voilà, ça c'est une façon de faire, mais on peut aussi cloner différemment, c'est-à-dire sous forme de réseau rectangulaire, avec tant et tant de lignes, tant et tant de colonnes. On va le voir tout à l'heure. Ça c'est pour les sketchs. Les répétitions circulaires, il n'y en a pas ici. Par contre, une fois qu'on a des solides, on peut en faire des répétitions linéaires, des répétitions circulaires, c'est à peu près pareil, mais on ne va pas le voir aujourd'hui. Et pour couronner, les transformations multiples. Alors là, on peut ajouter des choses, je crois même une mise à l'échelle. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui concernant les répétitions. Voilà, je crois qu'on va y aller, on va s'amuser. C'est parti ! Démarrons un nouveau document, en cliquant sur le petit plus. Je suis dans Part Design. Aujourd'hui, ça s'applique uniquement à Part Design. Nous allons créer un nouveau corps. Et comme il s'agit d'un objet unique, eh bien, il n'y aura qu'un seul body. Aujourd'hui, on reste dans Part Design. Donc j'ai mon body, je vais créer un sketch, celui de dessus. Voilà, je vais tracer un rectangle, mais comme je suis fainéant, je prends le rectangle centré, ça m'évitera de placer une contrainte. Voilà, j'ai déjà la contrainte de symétrie. Voilà. Je vais donc lui donner des dimensions. Le 100, voilà, et 160 pour la hauteur. Voilà, tout est vert, c'est bon. Alors, comme il s'agit d'un support qui est vissé, on va lui mettre les quatre trous. Alors, on va déjà en dessiner un. Voilà. Et ce trou, je peux peut-être tout de suite, oui, allez, on va essayer. Je vais essayer de cliquer, oui, de créer un rectangle simple. Je l'accroche là-dessus, là-dessus. Voilà. Je lui dis que ces deux côtés doivent être identiques en pressant sur E ou le égal qui est là. Voilà. Et là, je peux indiquer une distance. par exemple, 6 mm. Voilà. Ça, je serai à 6 des deux côtés. Alors, ce trou, je veux le répéter. Et là, on pourra utiliser la répétition celle-ci. Mais au préalable, je lui donner un diamètre de 5 mm. Voilà. Je sélectionne mon petit cercle. Je clique sur l'icône que voici. Deux rangées, deux colonnes. Deux, deux. OK. Alors là, pour ne pas m'embêter, je presse contrôle. Comme ça, je suis contraint en horizontalité. Ça m'évitera de changer tout à l'heure les angles d'inclinaison. Vous voyez, là, je suis à 0 degré. Autrement, il faudrait double-cliquer et éditer ce paramètre. Alors, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, attendez, je vais supprimer ça. Oui. Je vais supprimer ça. Je supprimer ça. Je vais faire comme précédemment. Je suis un gros fainéant. Je trace une boîte. Voilà. Je presse E pour égalité. Je presse, attendez, je sélectionne la verticale de près de tout à l'heure. Celle-ci, je presse E également. Et je vais placer mon petit cercle, le centre là-dessus, avec C. Attendez, je n'ai sans doute pas eu le centre. Le voici. Là et C. Voilà. J'essuie. Voilà. Ça, c'est fait. Première répétition. Donc, c'était une répétition en réseau rectangulaire. Voilà. Nous avons le premier sketch. Nous ajoutons maintenant le suivant. Là, nous crée donc un nouveau sketch. Vue de dessus. OK. Voilà. On voit notre support en arrière-plan. C'est très bien. On a des repères. Je vais en mode normal, pas en mode géométrie. Et je trace un arc de cercle. Voilà. Oui, j'aurais pu le faire en mode polyligne, mais bon, souvent, je préfère le faire en deux fois. C'est plus... disons, c'est plus souple. C'est plus rassurant aussi, parce que... Voilà. Alors, je sélectionne ces deux points. Je presse V pour qu'il soit à la verticale. Voilà. Et en mode polyligne, je vais tracer... Oups. J'essuie. Voilà. Voilà. Je vais vérifier si tout est bien. Ah ben non, il m'a mis... Je m'en doutais. Il m'a mis une ligne de trop, là. Voilà. Je sélectionne ce point. Ce point. Je presse C. Voilà. Normalement, là, ça devrait marcher. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Que nous faut-il ? Non. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il arrive que dans un même sketch, on doive procéder à une répétition. Par exemple, je veux une certaine distance de mon centre par rapport à cette ligne-là. Donc, on va tout de suite la repérer. Elle est là. Je veux une certaine distance. Et j'aimerais la retrouver ici aussi. Je ne peux pas faire de symétrie. Sinon, les deux objets, les deux sketchs, on se regardait en face. Non, je veux une répétition. Alors, comment faire ? Ce qu'on peut faire, c'est placer des lignes de construction. Attendez, je vais lui donner un petit diamètre. et ici, je vais lui fixer un angle. Comme ça, on retrouvera la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut le positionner pareillement ici, on peut passer en mode géométrie et faire de la triangulation. Donc, je trace un triangle. Voilà. Je l'accroche là-dessus. Et je vais fixer ce point sur cette ligne. Donc, je presse haut où j'utilise cette icône. Voilà. On a donc quelque chose. Est-ce que tout est fixé là ? Il y a un qui se balade ? Non, ça a l'air bon. Voilà. Maintenant, je peux donc sélectionner ceci et cliquer sur la première icône, celle avec les deux petits traits. Ça, c'est une copie. Ça, c'est un clone. Parce qu'ici, ils mettent copie. En fait, c'est un clone. Parce qu'il y a le égal. Donc, je clique sur copie. Je vais, par exemple, là-dessus. Il m'a pris le dernier point. Voilà. Et je vérifie maintenant si tout est en place. J'essaye de déplacer. Donc, là, je suis bien. C'est bon. Voilà. Je vais fixer ce point sur cette ligne avec haut. Je vais contraindre les lignes de construction en égalité. Celle-là aussi. E. Et celle-là aussi. Attendez. Celle-ci. E. Alors, normalement, si je déplace l'une, l'autre devrait suivre. Voilà. Donc, vous voyez, on a toujours la même distance. entre là et là et là et là. C'est des fois utile parce que là, on a un support symétrique. Mais si on a un support asymétrique et une ligne de construction ou que sais-je, une référence ici, eh bien, on peut la respecter comme ça. Voilà. Mais s'il faut ajouter des choses, après, ça devient contraignant. Mais sachez qu'on peut se débrouiller. Voilà. J'efface tout ça. je n'en ai plus besoin. Je vais enlever ça. Je vais juste laisser le rayon. C'est-à-dire que je vais le laisser. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais ajouter des petits éléments. Alors, trois petits cercles. 1, 2, 3, clic 3, je sors. Je presse sur E. Il ne veut pas. Là, il a bien voulu. Je les veux tous à l'horizontale. Est-ce que je peux faire ça? H. Non, il ne veut pas. Donc, je sélectionne les points. Là, ça devrait marcher. Tout ça, c'est horizontal. Maintenant, j'aimerais encore une distance égale entre ces trois petits points. Donc, je rebascule en mode géométrie. Je trace. Tiens, je peux prendre la multiligne. Ça, ça, et ça. La polyligne, plutôt. Clic droit. Je ressors. Clic droit. Je sélectionne ça et ça. Je fais E. là, au moins, les trois. Voilà. Si je déplace ça, voilà. Ça. Ici, je peux les déplacer les trois. Et si je déplace ça, il va déjà commencer par les manger. Voilà. Donc, un bon début. et puisqu'on y est, on va dessiner aussi l'œil de la bête sur un sketch supplémentaire. Ce sketch, on le regarde dessus également. On passe en mode normal. On trace le cercle. voilà. On va faire ça comme ça, à peu près. Voilà. On lui fixe un diamètre. Voilà. Et j'aimerais le placer correctement par rapport à ma figure qui est là. Donc, attendez, je valide le diamètre. Voilà. je sélectionne le centre du cercle, le centre de cet arc. Et je clique sur le petit cadenas. Voilà. Vous voyez, tout est vert. Je coche toujours ces deux lignes. Voilà. À présent, nous pouvons transformer ces sketchs. Là, nous créons une protrusion de 5 mm. Je prends le sketch suivant. Il devient jaune, comme ça, on le voit. Ici, 10 mm. OK. Moi, je suis d'accord. et il nous reste le troisième pour créer une cavité. Une cavité inversée à travers tout. Par contre, là, j'ai tout transpercé. Si je ne veux pas cela, je prends mon sketch. Je clique deux fois ici et je monte de 5 mm. Donc, l'épaisseur du support. Voilà. C'est ici. Voilà. J'ai déjà un bon début. Maintenant, comment reproduire cela ? Eh bien, ce n'est pas compliqué du tout. Il faut lui dire à notre part design ce que nous voulons reproduire. Ce que nous voulons déplacer et reproduire. Une copie linéaire. Ici, le premier pad et celui-là. Attendez, ce qu'on va faire, on va peut-être les renommer pour qu'on sache bien de quoi on parle. Support. Voilà. on va l'appeler pack et celui-là, dans le dernier, f2, on va l'appeler oeil. Voilà. Donc, je prends le pack, je prends son oeil et je clique sur l'icône transformation multiple. Alors, comme je les ai déjà sélectionnés, je vais les retrouver ici. Autrement, je pourrais cliquer sur ajouter une fonction et puis les ramener par la suite. Vous les sélectionnez ici. Mais là, ils sont déjà là. Alors, j'ajoute une fonction pour ce faire. Je clique droit. Une répétition linéaire, puisqu'on y est aujourd'hui. Et il m'a créé la première. Moi, je suis très bien. Je suis d'accord. Je suis content. OK. Voilà. La première est faite. Maintenant, j'aimerais reproduire ça plus bas. Donc, je clique droit ici. Une répétition linéaire et il me la propose dans le mauvais sens. C'est rouge. Ça ne peut pas marcher. Puisqu'il y en a un qui se balade dans la nature. Donc, je vais lui dire de sélectionner un autre axe. Et donc, ce ne sera pas l'axe horizontal, mais l'axe vertical. C'est-à-dire, je vais le reproduire dans le sens vertical. Moi, je m'évertuais toujours de lui donner le miroir. Mais en fait, je vais le reproduire dans le sens vertical. Voilà. C'est comme ça. Il faut bien déterminer les choses. Par contre, on va inverser la direction pour que ça se place là-dessus. Là, il veut bien. Et ici, nous allons indiquer 80 mm. Voilà. Donc, on est bien à la même distance ici. On est même à la même distance des bords. Si on est 804, ça, c'est très bien. si par la suite, je vais m'amuser à transformer quelque chose ici. Attendez, je mets à jour pour pouvoir le faire. 20 mm. Voilà. Et bien, tous les autres auront suivi. Ça, c'est bien. Que demande le peuple. C'est rigolo. Alors, je vais vous donner encore un petit astuce parce que souvent, on pose la question comment on peut changer la couleur d'une face. Alors, depuis Fruits4 0.20, dans 0.19, vous allez le trouver dans édition quelque part. Mais ici, ici aussi, on le retrouve. on le retrouve dans, 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 attendez que je retrouve transformer mode d'édition. Voilà. Et ce mode d'édition, nous le retrouvons sous forme d'icône ici. Et là, nous sélectionnons couleur. Donc, je clique sur l'élément que je vais transformer. Je double-clique même. Je choisis les faces qui m'intéressent. Par exemple, celle-ci. Celle-ci, voilà, je l'avais en bleu. Celle-ci, 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 je l'avais en jaune. Criard. Et ensuite, les autres, il faut que je sélectionne à la main, je crois, parce qu'autrement, je ne sais pas si par boîte, on y arrive, je ne crois pas. Mais bon, allez, amusons-nous comme des fous. On a le temps. Enfin, moi, j'ai le temps. Voilà. Et là, je lui indique la couleur que je veux. Voilà. OK. Et le tour est joué. et ma pièce est faite. Voilà. Grâce aux répétitions, on s'épargne pas mal de temps et à tout moment, on en aura besoin. D'où cet exercice aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça pourra vous servir. et je vous dis à bientôt. À bientôt.